... Quand j'étais tout gamin, j'étais fou de fantastique. A la télévision, je voyais des films ou des extraits de films. Par exemple, effectivement, Rhea Ryosen, Le 7e Voyage de Simbad ou Jason et les Argonautes. Je voyais vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et j'avais plus qu'une idée, quand j'ai commencé à travailler, tourner des trucs comme ça. A la suite du film de Norbert, Dinosaur from the Deep, il y a Julian Richard Thompson qui me demande, pour son film Jurassic Trash, tout simplement de lui faire une mâchoire de dinosaure, mais beaucoup moins grosse, qui finalement ressemble beaucoup plus à un crocodile. Pour la structure intérieure, c'était simplement des bouteilles d'eau en plastique que j'ai refaçonnées, de manière à avoir la mâchoire, avec du scotch, etc., pour que ça tienne le temps du tournage, quand même. Vous avez vu, professeur, il est parti quand vous avez allumé l'autoradio ? Vous avez raison. Je suis toujours fasciné par le fantastique. C'est resté ancré en moi, et je crois même que chez moi, c'est ma survie. Aujourd'hui, je fais des créations chez moi. J'ai un gorille-garou, quelques extraterrestres, des fantômes. Ce que je voulais, c'était faire en sorte de faire comme une baraque foraine. Et donc, je m'amuse à créer des monstres grandeur nature. Au départ, je pars d'un masque en caoutchouc, ou en celluloïd, que je trouve dans le commerce. Ce qui s'est passé, par exemple, pour le diable. Et puis le reste, les poils, ce sont des cheveux. Pour les cornes, la base, c'était simplement le bec de canard baissé, en plastique. Je recycle pas mal de choses, parce qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment les moyens de me payer du vrai matériel. Donc, je bricole, en fait. J'ai voulu m'inspirer du mutant métallunien qu'on connaît très bien, les survivants de l'infini, toujours avec de la récup. Beaucoup de personnes me disent « Ah, tiens, c'est curieux, il a un œil en forme de Kinder Surprise qui veut servir de structure. » Et par la suite, je vais remettre de la colle mastic et retravailler le tout. Je fais tellement de trucs. que là, il y a un film que je dois finir un jour, mon peplum Eurydice. « Que penseras-tu du dragon qui serpente et déroule son corps valide entre les piliers de l'enfer ? » C'est le projet que j'ai entamé en 1994 et que je n'ai pas tout à fait terminé puisqu'il manque de séquences aujourd'hui en 2018. Un jour, je sors de Pôle emploi un matin et puis, pris d'une impulsion, je rentre dans une cabine téléphonique et j'appelle Sylvaine Charlet. « Salut ! Est-ce que tu veux jouer dans un peplum ? » À l'autre bout du fil, j'ai entendu un hurlement de joie. Elle m'a dit « Oui, absolument ! » Bon. Et là, en fait, après, il fallait trouver une idée parce que je me disais « Je ne pourrais jamais avoir cent mille personnes pour jouer les figurants. » Et finalement, je pensais à l'histoire Orphée Eurydice. Ça a été tourné un peu partout dans les maisons où j'avais accès, dans ma chambre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, certaines personnes ont dit que je tournais mon peplum dans ma cuisine. Et ça m'avait vexé terriblement, ça. Et du coup, j'ai loué ce que j'appelais après mon atelier d'entre-deux-Neptune où j'avais 70 mètres carrés où j'ai tourné l'intérieur des enfers. C'est là qu'est ton sanguet. Et pour les costumes, simplement, je suis allé voir au marché Saint-Pierre. J'ai acheté du tissu en rouleau, de la découpe. Ce qui posait problème, en fait, c'était pour faire les couturnes. Finalement, j'ai fait ça avec des chaussettes. J'ai taillé dedans et je collais ou je fixais par-dessus des pièces de cuir, etc. Là, pour être bricolé, c'était vraiment bricolé. Là, c'est une marionnette d'animation, le char de Neptune. C'est une séquence que j'avais commencé à tourner, mais il faut que je la refasse. Mais en attendant, je fais de la bande dessinée. Je travaille sur deux, trois projets en même temps. J'essaye d'obtenir une espèce de réalisme poétique. Mais j'aime aussi le côté un peu psychédélique des fois. Je suis un fan absolu des univers à la Flash Gordon ou Barbarella. Même si j'y rêvais un maximum d'Hollywood, je vois très bien que c'est du bricolage ce que je fais. Mais j'essaye toujours quand même d'obtenir un résultat qui soit intéressant.